Les élections municipales dans la province de Québec auront lieu le 3 novembre et aujourd'hui en studio, on reçoit les candidats à la mairie de Vaudreuil-Dorion. Le maire sortant, M. Guy Pilon. Bonjour, M. Pilon. Bonjour. Et le candidat, Mario Tanguay. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. On va avoir quelques questions pour vous. Vous allez avoir 60 secondes pour y répondre. Et on passe avec Carmen. The first question will be in English. Welcome to the show. Thank you. Are there plans in place to alleviate traffic congestion on St. Charles between highways 20 and 40? Mr. Tanguay, we'll start with you. Moi, je crois que depuis environ une dizaine d'années, ce problème-là est rendu très majeur. Et je crois que quand l'autoroute 20 va être arrivé en arrière du boulevard Haoud, tel qu'il était supposé être en 1962, on va trouver vraiment une solution parce que c'est sûr que quand c'est à 3h30-4h dans l'après-midi, que tout bloque, c'est un problème qui est assez crucial. Je ne pense pas que la ville ait songeé à ça parce qu'en réalité, le mot « démographie » s'est tellement fait très vite. On passe d'une population de 15 000 qui monte à 35 000. On ne peut pas dire que la ville se mette sur le dos de la ville non plus. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais avec l'autoroute 20, qui va avoir lieu d'ici probablement un an, cette solution-là, ça va être fait. Thank you. Mr. Pilon, same question. You know, the problem is not, it's there, but we will never change Boulevard Saint-Charles. We are not going to destroy the church and all the streets there and cut the trees. We have alternatives. People, citizens, have to find this alternative, which is the 20, the 40, and now the 30. If you start, let's say, you leave Saint-Charles near IGE, something like that, and you want to go to Sector de Rien, it takes exactly 4 minutes, 30 seconds, if you take the 40, now the 30, and then the 20. But people just want to continue to use Saint-Charles. So the problem is not really a problem. It's just the fact we have an alternative. people have to find it, especially now with Antiford, and the other things, too. We will always live with the fact we have École secondaire Vaudreuil with over 200 or 300 cars and maybe 60 buses there. So Saint-Charles, I don't think it's a problem, but if people can look at the alternative, they will find the good answer. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant enchaîner avec une question des citoyens de Vaudreuil d'Orient. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus de transports en commun? Comme moi, je suis une jeune mère, ma fille doit partir à la garderie pour 8 heures, mais le dernier transport en direction de Rigaud est à 7 heures 41. Donc, je suis très mal prise. Après 8 heures, je ne peux plus rien faire. Donc, serait-il possible d'augmenter le transport en commun? Merci. Bon, alors, monsieur, qu'est-ce qu'on pense si on commence avec M. Pilon? Oui. Écoutez, la bonne chose avec le transport en commun, c'est que chaque ville est un peu indépendante. C'est été la presqu'il, dont je suis président, représente 5-6 municipalités. 6 pour être plus exact. Si la dame semble venir de Rigaud, si elle veut avoir plus de services à Rigaud, elle n'a qu'à en faire la demande à ce conseil municipal. Et si ce conseil municipal-là accepte, nous allons avec plaisir ajouter des services. Il y en a déjà. Il faut comprendre que ce n'est pas comme à Montréal. On comprend très bien ça. Mais le CIT La Presqu'il s'en va vers le 600 000 raccompagnements par année avec des investissements de plus de 8 millions. Donc, c'est toujours une question de coût, mais c'est toujours une question de demande. Et n'hésitez surtout pas à faire la demande au CIT ou à votre conseil municipal. Merci. M. Tanguay, à vous. 60 secondes. Oui. La question de madame est assez concrète. Mais il faut dire que depuis une quinzaine d'années, il faut être logique aussi. Le transport en commun à Vaudreuil-Dorion a beaucoup, beaucoup évolué. Je pense qu'on fait l'impossible. C'est sûr que quand c'est rendu que, mettons, de Vaudreuil-Dorion, Rigaud, Saint-Ézotique, il y a un genre de maximum que les gens peuvent aller à un moment donné dans le transport en commun, c'est surtout se fier aux conseils municipaux des villes comme Saint-Lazare et Notre-Dame-le-Pérou, les autres, qui peuvent autant possible pouvoir accélérer ça. Mais je crois que la Ville de Vaudreuil-Dorion a fait énormément à date pour le transport en commun. Il faut leur donner des mérites. Ils ont des fois, pas des mérites, mais je crois qu'ils ont un gros mérite là-dessus. Ce n'était inexistant il y a 20 ans, le transport en commun. Il n'y a même que le train. Il ne faudrait pas demander des choses trop extraordinaires. Nous avons une autre question en anglais. Monsieur Tangay, on va commencer avec vous. Un resident a noté que la condition de la route de Harwood entre Highway 20 et Hudson est en forme très mauvaise, et a été depuis un an. Est-ce qu'il y a des plans pour l'adresser à ce sujet dans le futur? Pour le 342, je crois que dans le futur, il se pose à des plans rattachés d'ici 5 à 10 ans, je crois, pour la rénovation complète de cette voie de service. J'ai l'impression que ça va se faire en même temps que la route de Harwood 20 et l'autoroute 30 déjà rendue. C'est sûr que la 342 a été négligée pendant des années. Mais le ministère des Transports, je crois, a fait un petit bout de chemin, mais ça a été beaucoup laissé à l'abandon les 30 dernières années. Il ne faudra pas toujours dire à la ville que c'est eux autres qui sont obligés de survenir à ça, réparer ça. Merci. M. Pizom? La route 342 est propriété de la ville de Vauré d'Orion. On a eu un transfert avec le rapport Ryan qui a fait en sorte que des villes ont écopé de routes qu'ils ne voulaient pas. Il y a un tout petit bout près de Hudson, il y a un tout petit bout un peu plus loin vers Rigaud qui appartient, mais le restant est tout municipal maintenant. Le problème qu'il y a, c'est que c'était une route qui n'était pas en état. La ville de Vauré d'Orion depuis maintenant 5 à 6 ans investit des centaines de milliers de dollars chaque année pour refaire les ponceaux, ce qui est la première phase, et on espère éventuellement pouvoir le refaire au complet, évidemment, avec l'aide du gouvernement. Il faut dire que l'année passée, l'autoroute 30 en a fait une petite partie entre la 20 et le chemin Petite-Rivière. C'est encore quand même à refaire. Mais il faut juste comprendre que cette route-là était un cadeau de grec aux municipalités, dont la nôtre, et maintenant on est pris avec une route qui coûterait des millions à refaire. Mais nous sommes dans les étapes de demande de subvention et nous avons fait notre partie à nous. Merci beaucoup beaucoup, et bienvenue à l'Université. Merci beaucoup.